ah ouais mais sûr que ça a été très difficile en 3-4 jours d'avoir pris ces deux gifles à paris et contre reims mais bon après il faut même si on est sur une très mauvaise série il reste 12 matchs devant nous on n'est pas largué quand qu'on soit positif qu'on arrive à enclencher une dynamique positive pour pour bien finir la saison et pourquoi pas faire un exploit tout est possible le football on le voit avec marseille ils étaient à la dérive et ils ont su relever la tête et faire la série qu'il fallait et bien il faut qu'on soit à même de pouvoir faire une série nous aussi et non mais il reste 12 matchs tu peux plus tiens on arrive dans la dernière ligne droite tu as plus le temps de t'as pitoyé sur ce qui s'est mal passé la réussite pas de réussite mais il faut il faut provoquer la réussite il faut la provoquer à travers ce qu'on va mettre dans le contenu de nos matchs et rester rester bien soudés parce que c'est ce qui est primordial dans une équipe c'est que tout le monde tout le monde est la même pensée et même envie de combattre ensemble on discute tout le temps on discute toute la saison tu discutes après il y a des moments c'est plus facile à des moments c'est un peu plus difficile à un moment donné il faut dire les choses et il faut montrer les choses et et puis remettre au travail et puis rester positif parce que comme je t'ai dit on n'est pas même si on est sur trois mois là où on a gagné que deux matchs on est on est toujours collé à tout le monde et ici il suffit il suffit de refaire il faut qu'on refasse une série ce qu'on a su faire la première partie de saison là on arrive dans un dernier dernier tiers de la saison il faut qu'on arrive à renouer la victoire et et enchaîner on aurait eu une semaine complète même si on aurait joué vendredi un premier temps ça avait été remis au dimanche on aurait eu une semaine pleine mais voilà j'en sais rien franchement c'est ça ça ressemble à rien ce championnat là tous ces matchs remis c'est pour moi ça fausse ça fausse quoi quoi qu'il arrive sa fausse l'équité quoi mais on subit les événements on est obligé je t'ai dit il n'y a pas de tous les matchs tous les matchs sont difficiles pour tout le monde et c'est ce que tu mets dans le contenu de tes matchs et comment tu les abordes et comment tu les finis comment tu les joues c'est la vérité elle est sur un rectangle vert et tous les week-ends ou tous les trois jours tous les trois jours j'ai confiance aux joueurs que qui sont là même si nico il a fait un moins bon match que d'habitude il a confiance en lui et je pense qu'il va faire un bon match à bordeaux voilà c'est tout faut faire confiance aux joueurs qu'on a qu'on a là et ils ont été bons jusqu'à présent je vois pas pourquoi j'aurais pas confiance en eux ouais mais sur les voilà c'est quand je parle de réussite c'est défensivement c'est pareil c'est c'est beaucoup plus compact d'agir mieux agir bien mieux et puis voilà arrêter de faire des petites erreurs qui sur les sur les onze buts qu'on a pris on a contré cinq quoi c'est pratiquement cinq buts contrés contre nous les déviations c'est lui contre nous c'est mais cette petite malchance elle se provoque à en mettant un peu plus d'agressivité en étant un peu plus près des resserres c'est comme quand il faut marquer les buts la passe elle n'arrive pas au bon moment on n'est pas là au bon endroit c'est tous ces petits détails qu'il faut qu'on améliore et je pense qu'on n'a pas perdu tout ça du jour au lendemain il faut faut repositiver et puis remettre ce qu'il faut il a montré que techniquement et on voyait qu'il était apte techniquement à faire des bonnes choses après le doute qu'on avait c'est dans l'impact dans la puissance il est capable de il a un volume de course qui est correct techniquement c'est propre il est capable de faire des bons achats devant est capable de mettre des bons ballons de être capable de mettre des bonnes frappes pour ça qu'il est il est avec nous dans le groupe non non c'est alors demande de pas que mes attaquants demandent à nos couloirs d'attaquer aussi d'apporter d'apporter offensivement mais l'an dernier j'avais le même discours pareil après ça après c'est c'est les joueurs qui font que sont sur le terrain qui canime ça et des fois on l'a très très bien animé mais à un moment donné toute équipe tu te déséquilibres quand tu attaques tu te déséquilibres et à la perte du ballon il faut savoir vite vite réagir pour pour se replacer pour vous presser très haut ou refermer les espaces voilà c'est la transition attaque défense qui est importante aussi mais suarez il c'est normal qui ça faisait il se blesse contre nîmes et il joue pas pendant trois semaines il est blessé il y en fait une semaine complète d'entraînement avec nous voilà il n'est pas dans le rythme et il est obligé au bout de 19 minutes de rentrer quoi je veux dire c'est il n'était pas programmé pour pour jouer autant de jouer une heure et malheureusement plus d'une heure même et malheureusement quand rubens se blesse je suis obligé de faire un changement et et c'est suarez qui est dans ce système là qui qui la remplace oui j'aurais pu oui j'aurais pu mais je pensais qu'on était on était plus solide comme ça à quoi par rapport à bordeaux mais non mais là et ça fait une semaine de plus de travail il est et d'un rythme